bonjour m'étudiant j'espère que vous allez bien moi très bien je suis là pour vous parler de la pile à lire de octobre voilà j'ai quatre trois romans une manga bd du coup je vous présente ça tout de suite du coup on va commencer par le tome 2 comme ça je serai fait il fait 300 pages et j'ai envie de le sortir pour que je sois tranquille voilà c'est bay bay ou vous vous disez pas mon anglais c2 je le sais bien c'est de nc bastien j'ai envie de lire il fait 300 pages comme ça j'aurai lu le tome 1 et le tome 2 voilà et je serai tranquille avec ça après j'ai sorti l'anti lune de miel de christina lorraine j'ai trop envie de lire franchement je ne sais plus de quoi ça parle mais il me donne très envie si j'ai bien compris et si je dis pas de bêtises c'est la sœur va se marier mais je crois que ça va pas se faire et du coup sa sœur va partir avec un inconnu qu'elle était venue au mariage de sa sœur et c'est eux deux qui vont partir en lune de miel je pense qu'un truc comme ça ça peut être marrant voilà du coup je suis impatient de le découvrir pour le manga manga bd moi j'ai ça comme ça c'est la secrétaire kim attend qu'est ce qui cloche avec la secrétaire kim le tome 2 de kim wazami et john koziki je ne sais pas j'ai coup qu'il bouc qu'il bouc voilà il me tombe vraiment bien les images j'adore je vais essayer de vous montrer que c'est déjà un tome 2 du coup voilà je vais vous faire un petit peu de résumé du tome 1 pas du 2 parce que le 2 je l'ai pas encore lu on va suivre le boss et la secrétaire elle est là kim voilà c'est un boss assez spécial il enfin kim est toujours là pour lui il sort en soirée il sonne à la secrétaire il boit un coup un peu trop il sonne à la secrétaire il sera avec des copains il sera toujours sa secrétaire elle est toujours dans le coup et ici sa secrétaire voudrait bien avoir une vie de famille enfin elle voudrait bien trouver un amoureux faire une vie voilà trouver la secrétaire kim et voilà et elle voudrait bien essayer d'avoir des enfants et tout ça mais je pense que le boss est un petit peu amoureux de la secrétaire est ce que ça va se passer comme ça j'en sais rien j'ai trop envie de me plonger dedans voilà pour ça et pour le dernier roman que je vous montre la vidéo elle fait que trois minutes c'est vrai que je parle pas trop de résumé elle va durer ça va aller vite mais c'est pas grave c'est la force de renaître de christina des chéris je sais pas le dire chéri chéri voilà je ne sais pas trop de quoi ça parle mais il me donne très envie du coup ici je vais un peu jamais n'aura pu croire que ce sera lampak lampak qui me sauvera il ya des ambulances des pompiers pour lui je ne sais pas quoi qui tourne pas loin de chez moi je sais que je devrais garder mes distances avec l'an de pâques mais quand mon aldé mon beau-père a mis à sa porte je n'avais nulle part où aller ce qu'elle pète scarpette une cabinet d'abord abandonné sur la ferme des grands du grand père de l'an l'an et un plan qui est un volot un autre mais l'an n'y trouve mais l'an n'y trouve bien sûr il y a inspiré pour que je vienne m'installer dans la chambre d'amis je sais que je devrais refuser mais la spontané persévité d'un toit et d'un lit chaud et inisiblement sans parler des yeux bruns et de ses bras solides de langue l'an c'est l a n land land nous avons rien en commun sauf que éternement qui s'allume entre nous et inconstatables fini finalement ma vie c'est clair juste à ce que je dénonce mon beau père aux flics et provoque l'insolence l'insolence à l'invotation à l'arrêtation de ma mère et qui est enceinte maintenant je dois sacrifier mes rêves pour m'occuper du bébé de ma mère elle est la seule famille qui me reste alors que le groupe de l'an décolle et que ces rêves lui commence à se réaliser l'anne est la seule chance de connaître l'amour j'espère seulement qu'il devra pas la seule chance qui m'aura échappé nouvel coup de maître de christina des chéris nous nous ferons rire et pleurer à chaque page et c'est un drame psychologique voilà je ne sais pas ça donne bien envie de le commencer ouais mais là j'ai un autre livre en commençant parce que je pense que j'ai vous l'aurez pas encore je sais pas si vous me verrez je pense que vous le verrez j'ai réussi la pâle de septembre et on est je tourne cette vidéo le 21 et j'ai commencé celui-ci quoi qu'il en dise ici je suis pas loin je suis que 50 pages voilà j'ai commencé ça hier ce que j'avais terminé ma pâle mais le week-end j'ai papa j'ai pas au j'ai pas lu voilà du coup il va être dedans aussi il va faire comme ça mais lui est déjà commencé du coup voilà du coup je vous montre quand même c'est quoi qu'est-ce qu'on de quoi quoi qu'il en dise chez hugo dans la collection nous romain de émilie danny danny voilà il sera mis avec parce que voilà il est commencé et j'ai envie de le continuer voilà sur ce je n'ai plus rien à vous dire j'espère que cette pâle de octobre vous plaira j'ai plus qu'à l'écrire dans mon carnet va sur ce moins sur ce je vais vous laisser dites moi dans lequel livre que vous avez déjà lu ou ce que vous envie de lire ça m'intéresse toujours on n'oublie pas les informations sont en barre d'infos mettez moi un petit commentaire un pouce bleu ça me fait toujours plaisir et c'est gratuit moi sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde